Ok j'avoue je me suis chauffé suite à la dernière vidéo qu'on a faite sur les records de Minecraft. Je vous avais d'ailleurs dit que si la vidéo atteignait les 10 000 likes, je battais le record du monde de lignes de Redstone. Et bah ça tient toujours les mecs, s'il y a 10 000 likes sur cette vidéo, je bat le record. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des speedruns les plus dingues de l'histoire, les plus spectaculaires. Ouais le mot est grand. Je suis fasciné par ces joueurs qui arrivent à finir un jeu en quelques minutes qui est censé prendre des centaines, voire des milliers d'heures. Ça passe à travers les murs à base de glitch, à base de skill. N'en est-il pas moins qu'avec certaines techniques, ils arrivent à battre des records du monde de speedruns. Et pour ce top des speedruns, je n'ai sélectionné que des jeux qui me tenaient à cœur. Restez bien jusqu'à la fin, le dernier va vous étonner. Ouais je sais ils disent tout ça mais le dernier va vraiment vous étonner. Elden Ring, je pense que le jeu a fait suffisamment de bruit pour que vous en ayez tous entendu parler. Et bien croyez-le ou non, mais le jeu a été fini du début jusqu'à la fin en 4 minutes 58. Perso à 4 minutes 58, j'étais encore en train de courir dans la prairie en slip avec mon gourdin dans les mains. Lui il a fini le jeu. Et croyez-le ou non, mais c'est un français qui s'appelle Seeker. Alors inutile de vous dire qu'en 4 minutes 58, il n'a absolument rien fait dans le jeu. Il n'a pas battu de boss ou quoi. Non, ça se passe simplement avec des glitchs. C'est-à-dire que dès le début du jeu, il va commencer à passer à travers des murs, à travers des sols. Tout ça en enchaînant des bugs et des glitchs incompréhensibles. Bon alors nul doute qu'avant d'en arriver là, il l'a poncé de fond en comble à 100%. Puisque pour connaître tous ces petits bugs, ces petits glitchs, je pense qu'il faut avoir fait le jeu. Et donc c'est ça pendant 4 minutes 58, on le voit passer à travers des murs, à travers des sols, jusqu'à arriver à un boss où il se fait littéralement déglinguer. Suite à ça, les crédits de jeu se mettent en branle. Je n'ai pas compris pourquoi, toujours est-il qu'il a fini le jeu. Mais le vrai speedrun est tenu lui par un russe du nom de Sikbr, qui lui cette fois-ci a fini le jeu à 100% en faisant tous les achèvements en seulement 2h59 et 30 secondes. C'est un avis personnel, mais je trouve ce genre de speedrun tout de même plus honorable. Même si Seeker, GG à toi. Le deuxième jeu, un jeu que j'affectionne tout particulièrement encore une fois, il s'agit de Zelda Breath of the Wild. Est-ce nécessaire de présenter le jeu ? Je ne pense pas. Le record est détenu par Korox, un américain qui a fini le jeu sur Nintendo Switch. Le jeu a été fini ici à base de glitch encore une fois en seulement 24 minutes et 10 secondes. Moi j'étais encore en train de ramasser des pommes dans le château du prélude et je n'avais pas encore parlé aux vieux. Mais voilà, franchement, GG à toi. Je vous laisse admirer le genre de glitch qu'on peut apercevoir. Voilà comment il a fini le jeu en 24 minutes et 10 secondes. C'est juste énorme. Et donc, nous le verrons ainsi parcourir la map pendant 24 minutes 10 à l'aide de bombes et d'autres boucliers, jusqu'à arriver au boss de fin à dos de canasson, vêtu d'un slip et d'une branche de bois. Félicitations à toi, mais le speedrun à 100% est détenu par un Australien du nom de Coency, qui a fini le jeu en 16h36 minutes et 45 secondes. Je le répète en faisant le jeu à 100%, sans l'aide d'aucun amiibo. Il est important de le souligner. Le prochain jeu, je pense que vous le connaissez tous, il s'agit de Super Mario 64, sorti en 1996. Un jeu qui a été énormément speedrunné, encore à l'heure actuelle d'ailleurs. Le record est détenu par Kano, un américain qui a fini le jeu en 6 minutes 27 secondes et 380 millième de seconde. Je pense que ça a son importance. Alors nous partons une fois de plus sur un speedrun à base de glitch et sans ramasser aucune étoile. Nous allons le voir ainsi sauter contre des murs, passer à travers des sols pendant 6 minutes 27 secondes. Alors attention parce que tout de même, malgré ça, ça demande beaucoup de skill. C'est juste énorme, je suis admiratif devant ça. Et le speedrun à 100% avec 120 étoiles est détenu par un espagnol du nom de Cheese, qui l'a fini en seulement 1h37 minutes et 50 secondes. Vous pouvez d'ailleurs voir que le second est actuellement en train de pleurer, puisqu'il a fini en 1h37 minutes et 53 secondes. C'est malheureux. Je pense qu'on peut d'ailleurs lire de par l'expression de son visage qu'il a dû faire énormément de speedrun. Il en est carrément blasé. Toujours est-il qui gère, il y a du skill. Respect. Le prochain jeu, The Legend of Zelda Ocarina of Time, un jeu sorti en 1998. Perso, j'avais la version Gamecube. J'ai vraiment kiffé ce jeu. J'ai adoré. Je vous le dis, j'ai kiffé à peu près tous les jeux Zelda, sauf ceux que je n'ai pas fait, bien entendu. Et le record de ce speedrun est détenu par un Canadien du nom de PainSkate8, qui l'a fini en seulement 3 minutes, 56 secondes et 683 millièmes de secondes. Ça a son importance, puisque le deuxième est un Français du nom de Amatézérou. Amatézérou, qui lui, l'a fini en 3 minutes, 56 secondes également, mais 866 millièmes de secondes derrière. Quel dommage Amatézérou, n'hésite pas à retenter ta chance. Je pense qu'il doit être en train de pleurer sous ses draps à l'heure actuelle, puisque la tentative est très récente. Elle date de seulement 3 semaines. Quel dommage ! Et donc finir le jeu en même pas 4 minutes, je ne savais même pas que c'était possible, sauf que son speedrun actuellement qui est relié au site dure tout de même 6 minutes 49 secondes, ce qui est un record tout de même très honorable. Et donc en fin de compte, il y a un glitch assez spécial, qui consiste à rentrer dans l'arbre, repartir en arrière, faire des sauts de cabri, pour au final regarder arriver dans une espèce de je ne sais quoi. Voilà, il passe dans un trou. Au final, il fera un glitch dès le début du jeu, où il passe à travers un mur, qui l'emmène directement sauver la princesse Zelda. Et voilà, le jeu est fini. Fin ! Il n'a absolument rien fait. Il passe à travers un mur, au revoir. Vous imaginez s'ils avaient développé Zelda comme ça ? Voici l'histoire de Zelda The Ocarina of Time, les mecs. Il y en a pour 3 minutes. Mais le vrai speedrun, comme j'aime les appeler ainsi, est détenu par Glitchimon, un Canadien, qui a fini le jeu en 3 heures, 45 minutes et 51 secondes. En faisant le jeu, bien sûr, du début jusqu'à la fin. Le prochain jeu, un de mes Zelda préférés, puisqu'il s'agit de The Legend of Zelda Wind Waker. J'avais vraiment kiffé celui-ci, avec son aspect cel-shading, bande dessinée. Ce jeu était vraiment énorme, il y avait une aventure incroyable. Il est même encore d'actualité, puisqu'il y a des gens qui tentent encore le speedrun récemment. Et le record est détenu par un japonais du nom de Iwabi74, qui a fini le jeu en 53 minutes et 8 secondes. On part sur la version Glitch, bien entendu. Et dès le début du jeu, on peut l'apercevoir, tenter un espèce de Glitch entre deux falaises. Et vous allez voir que ça va être très étrange, puisqu'il est propulsé à une vitesse phénoménale. Voilà, il est tout simplement en train de traverser l'océan de part et d'autre. Et c'est comme ça, déjà seulement en quelques minutes, qu'il arrivera chez le dragon dans la vallée des Piaf. Voilà, le mec a déjà fait la moitié du jeu en 6 minutes. Allez, merci, au revoir. Mais le 100% est détenu par un anglais du nom de Minimini352, qu'il a fini en seulement 6 heures, 13 minutes et 26 secondes. Et je pense honnêtement qu'il faut un sacré skill pour le finir dans ce laps de temps, que ce soit The Wind Waker ou tous les autres jeux qu'on a déjà vu, bien entendu. Getting Over It, ce jeu qui m'a littéralement gonflé, a été speedrunné par un mec du nom de Blast Bolt, qu'il a fini en seulement 1 minute et 1 seconde. On peut d'ailleurs apercevoir en direct son speedrun. L'image n'est pas accélérée, les mecs. Enfin, je ne crois pas. Je ne sais pas, en fait. J'ai un doute, vraiment. Je ne crois pas que l'image soit accélérée. C'est juste le mec, il est vénère. Je le vois sur sa souris, il est comme ça, là. Non, mais regardez-moi ça. Le mec a littéralement pas le temps. Pour éventuellement faire croire que c'est moi qui joue. Hop. Une minute, une minute, une minute. Oui ! Magnifique. Et attention, parce que je vous ai promis que le dernier allait vous étonner, puisqu'il s'agit d'un speedrun sur scrap mécanique. Je ne pensais même pas que c'était possible de speedrun le jeu. Mais apparemment, si. Et le record est détenu par Red Stee qui a fini le jeu en seulement 8 minutes et 29 secondes. On parle bien évidemment ici du mode survie qui a un début et une fin. Disons que la fin, je crois que c'est visiter une sorte d'anthropo géant ou battre le robot rouge. Bref, je ne suis jamais allé jusqu'à la fin de scrap mécanique. Ne parlons pas des sujets qui fâchent. Lui l'a fini. En speedrun. Et donc, nul besoin de véhicule pour Red Stee puisqu'il se contente d'une simple plaque de tôle. Qui est au passage bien plus rapide qu'un véhicule. En tout cas, ça a l'air. Je ne savais même pas que c'était possible de faire ça. Je pense que c'est le prochain truc que j'essaierai dans le mode survie. Il finira le jeu à base de glitch et d'ascenseur. C'est plutôt bien vu de traverser le jeu comme ça dans une espèce de cage pour se protéger. Je n'y avais jamais pensé honnêtement. Mais c'est vraiment bien pensé. Je ne sais pas où il a eu cette idée. Mais franchement, GG. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. On va se laisser sur ces belles images du speedrun de scrap mécanique. Moi aussi, je suis capable de battre ce record du monde. Non, je vous le dis honnêtement les mecs. Avec un petit peu d'entraînement, ça peut se faire. D'ailleurs, n'oubliez pas que si vous cherchez scrap mécanique ou bien un autre jeu, ça se passe dans la description avec le petit lien G2A et le code JOLAT. Bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et lâcher un petit like. On se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501